Seigneur soit béni soit glorifié nous sommes encore une fois devant la parole de Dieu pour lire et partager comme l'habitude verser nous allons prendre encore une fois aujourd'hui le livre 1 corétien chapitre 6 verset 19 là où je suis déjà un corétien chapitre 6 verset 19 le livre dit ceci ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez récits dédiés et que vous ne vous appartenez point à vous même je reprends ce verset 1 corétien chapitre 6 verset 19 la lumière nous dit ceci ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez récits dédiés et que vous ne vous appartenez point à vous même vous devez savoir que vous ne vous appartenez plus à vous même vous êtes devenu des citoyens célestes vous êtes devenu des enfants dédiés vous êtes devenu des ouvrages dédiés vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit votre corps est devenu l'habitation de l'esprit de Christ dont l'esprit de Dieu habite en vous donc vous ne vous appartenez plus à vous même donc tout ce que vous devez faire ou tout ce que vous devez entreprendre dans ce monde vous devez toujours l'associer avec Dieu vous devez toujours faire de sorte que Dieu puisse être au centre de ce que vous faites sur la terre parce que vous êtes devenu ses enfants car sans lui vous ne pouvez rien faire vous devez toujours faire toutes choses à ce monde par sa grâce et par sa parole car il dit que vous êtes devenu vos corps et les temples de son esprit qui est en vous que vous avez récits dédiés comprenez et nous lisons aussi vite Marc chapitre 11 verset 22 Marc 11 verset 22 nous dit ceci ayez foi en Dieu ayez foi en Dieu vous devez croire en Dieu dans tout ce que vous pouvez faire dans ce monde c'est de croire en Dieu pas important problème ou la situation que tu traverses tout ce qui arrive dans ta vie tout ce que tu traverses dans sa vie tu dois toujours croire à la parole de Dieu tu dois toujours avoir foi en Dieu ayez foi en Dieu ayez foi en Dieu ayez foi en Dieu ayez foi en Dieu car il est la parole vous comprenez tu dois croire en Dieu car c'est lui qui te fait sortir de tous les problèmes que tu traverses c'est lui qui fait de sorte que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie c'est de croire en Dieu ayez foi en Dieu la Bible nous montre que Jésus avait maudit le figuier vous comprenez par sa parole et tu dois maudire tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie tu dois maudire tout ce qui ne marche pas tout ce qui ne produit pas tu dois le maudire par la parole et proclamer les paroles de vie dans ta vie tu dois invoquer tu dois proclamer les paroles de victoire tu dois marcher dans la gloire de Dieu tu dois faire de sorte que Christ soit glorifié dans ta vie ayez foi en Dieu car c'est son temple ton corps est le temple de son esprit vous comprenez tu dois savoir que toute arme est forgée contre toi tout ce que l'ennemi fait contre toi sera sans effet tout ce que l'ennemi planifie contre toi sera sans effet si ta foi en Dieu c'est parce que tu dois toujours croire à la parole de Dieu tu dois toujours mettre ta foi dans la parole de Dieu et détruire tout ce qui est le ténèbre et proclamer la victoire marche la victoire car tu es avec Dieu ton corps est son temple vous comprenez il a dit que vos corps votre corps est le temple du saint esprit qui est en vous que vous avez réussi à dire et que vous ne vous appartenez point à vous même si à partir à dire Dieu est venu son temple qu'il te bénisse continue toujours à suivre nos exhortations nos partages bibliques dans le corps du saint esprit c'est Chilo TV c'est une petite 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 Sous-titrage FR ?